Le roi Charles III souhaiterait voir une loi concernant qui peut occuper le poste de conseiller d'état modifié, ce qui pourrait provoquer un changement radical au sein de la famille royale. Le prince Harry, le prince Enedrou et la princesse Béatrice pourraient voir leur rôle clé actuel au sein de la monarchie supprimée si le roi Charles III va jusqu'au bout de son plan supposé de voir une loi amendée. Bien qu'il ne soit pas membre de la famille royale, les deux ducs et la princesse sont actuellement considérés comme trois des cinq conseillers d'état sur lesquels le nouveau monarque peut compter pour s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles en cas de maladie ou d'absence du pays. En effet, en vertu de la loi sur la régence de 1937, l'épouse du monarque et les quatre adultes âgés de plus de 21 ans suivant le trône deviennent automatiquement des conseillers qui peuvent remplacer le souverain dans des fonctions officielles, y compris assister aux réunions du conseil privé, signer des documents de routine. Et recevoir les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni.Cependant, le télégraphe a rapporté que Charles voulait que la loi soit modifiée afin que seuls les membres actifs du cabinet puissent devenir conseillers, une décision qui priverait Andrew, Harry et Béatrice du titre. Le roi, selon le rapport, reconnaîtrait l'incongruité d'avoir trois membres de la famille royale sans travail occupant un rôle qui pourrait éventuellement les voir s'acquitter de leurs fonctions constitutionnelles. En effet, plusieurs commentateurs ont appelé Buckingham Palace au cours des derniers mois pour demander une modification de la loi, qui ne peut être promulguée que par les chambres du Parlement, pour voir Andrew et Harry relever des rôles de conseillers. Charles serait susceptible d'agir rapidement en prenant les mesures nécessaires pour faire changer la loi. Une loi modifiée verrait probablement le prince Edward et la princesse Anne, deux membres éminents de la famille royale, être élevés au poste de conseiller du roi. Alors que les ducs d'York et de Sussex étaient déjà les conseillers de la reine Élisabeth II, aux côtés du prince William et de l'ancien prince de Galles, l'accession au trône de Charles a créé le poste également pour la reine Camilla et Béatrice. Elisabeth II couchée en état touche à sa fin.L'exposition publique du cercueil de la reine Élisabeth s'est terminée à 6h30 ce matin. Les portes du Westminster Hall sont maintenant officiellement fermées. Le service funèbre de sa majesté commencera à 11h et ceux qui sont à la maison pourront voir les débats sur BBC One, ITV News et Sky News. Londres va faire face à l'une des journées les plus chargées de tous les temps.Andy Biford, le commissaire au transport de Londres, a déclaré que ce lundi sera probablement l'un des jours les plus chargés pour les services de voyage. Point Monsieur Biford a déclaré, il est difficile de dire exactement combien de personnes supplémentaires, voyageront, mais nous nous préparons à potentiellement un million de personnes juste dans l'empreinte des Palais Royaux et de Hyde Park. Point Dimanche, les chiffres de Treneline ont montré que la demande de services de transport avait augmenté de 56% par rapport à celles enregistrées la semaine dernière. Point Les compagnies de train ont averti que les services à destination de Londres seront très occupés. La nourriture confisquée dans la file d'Athéneté ira à une association caritative.Il est rapporté par Pamédia que la nourriture prise à ceux qui attendent dans la file d'Athéneté pour la reine Elisabeth en état ira à la charité. Point Le projet Félix a déclaré qu'il prévoyait de collecter plus de deux tonnes de nourriture, qui seront principalement des collations telles que du chocolat, des chips et des biscuits. Point L'organisme de bienfaisance a déclaré qu'il accepterait toutes les couvertures non désirées que les gens auraient apportées. Point Charlotte Hill, directrice générale de l'association Félix, A déclaré, nous sommes honorés d'être ici pour jouer un petit rôle dans cet événement extrêmement poignant et de savoir qu'une couche supplémentaire de biens n'est faite ici. Point La sécurité des funérailles de Queen impliquera plus de policiers que jamais.Londres aura plus de policiers que la ville n'a jamais eu auparavant afin de protéger les funérailles de la reine Elisabeth. Point Stuart Cooney, sous-commissaire adjoint de la police métropolitaine, a déclaré, en tant qu'événement unique, il est plus important que les Jeux Olympiques de 2012, il est plus important que le week-end du Jubilé de Platine. Point Des centaines de dirigeants, de responsables gouvernementaux et de membres de la famille royale traverseront Londres lundi pour assister aux funérailles. Point On estime que plus de 10 000 policiers seront de service pour les funérailles, et chaque force au Royaume-Uni a contribué. Point Il Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...